Nous allons parler aujourd'hui d'une famille, d'un nom qui est très connu en Algérie, mais qui est associé à une seule personne, la famille Nizar. Elle est toujours associée au général Khal Nizar. Et on pense que dans les Nizar et que dans la politique, dans le monde des affaires, il n'y a que le général Khal Nizar et ses enfants. Or, on s'est trompé, les Algériennes se trompent lourdement, parce qu'il y a une autre famille Nizar qui a énormément prospéré dans les affaires et qui a accumulé notamment une fortune importante en France à l'étranger, mais qui n'a jamais attiré l'intention des projecteurs des médias, ni celles, ni de l'attention, ni des projecteurs des autorités d'ailleurs, des autorités publiques, de la justice, de la sécurité. On va parler d'un certain monsieur qui s'appelle l'ami Nizar, qui n'a rien à voir avec le général Nizar et qui n'a rien à voir avec ses enfants. L'ami Nizar qui est né en avril 1968, ils avaient la société agroalimentaire Soplé. Soplé, quand on est remarquable, on ne sait pas si on a fait Al-Gétanique Bizar, parce qu'ils étaient basés à Chalagra notamment. Cette Soplé a été créée en 1998, où elle commercialisait les produits laitiers, les dérivés du lait, donc le lait, les yaourds, etc. C'est des Nizar qui n'ont rien à voir avec le général Khal Nizar. Ils se sont fait une fortune importante, parce que lorsque Soplé, la société n'a pas pu marcher, n'a pas pu fonctionner, elle a fait faillite, le terrain Taha, elle s'étendait sur l'usine des Soplé, à Chalagra, elle s'étendait sur un terrain de 2200 mètres carrés. Elle a été vendue comme concession au fameux Morad Elmi, le fameux patron de Sovac, l'un des hommes d'affaires les plus riches à l'époque du régime de Bouddhuléka. Il était classé parmi les cinq grosses fortunes du pays, Sovac représentant de Volkswagen, Seat, les voitures Porsche, etc. En 2012, il a acheté le terrain à 2200 mètres carrés pour 65 milliards de centimes. 65 milliards de centimes, ce qui a constitué une fortune importante à l'époque, ce qui était toujours une fortune importante, y compris aujourd'hui. Bon, donc Hadid Soplé l'a fait faillite, l'homme Nizar, il a empoché les 65 milliards de centimes où il s'est totalement converti dans d'autres business. Le problème, c'est que Hadid Al-Amin Nizar, c'était un grand flampeur. D'ailleurs, le problème, c'est que c'est ça, il avait vraiment beaucoup d'argent, mais les autorités algériennes ne se sont jamais intéressées à lui pour comprendre l'origine des fonds, parce que Soplé a fait faillite. Et malgré la faillite de l'entreprise familiale, le monsieur est resté quand même, il avait un train de vie princier. La preuve, en avril 2002, l'Amin Nizar, il s'est marié à Marrakech, au Maroc, il a loué un avion charter. Il a pris toute sa famille et tous ses amis dans un avion au Maroc, à Marrakech. D'ailleurs, au Maroc, à l'époque, quand il a organisé ce mariage, à Rabat, au niveau du pas des Marocains, ils ont pensé, ils ont pensé que c'était le fils du général Khaled Nizar, où les Marocains, les autres, les Marocains, ils étaient étonnés. Quelqu'un qui fait le général Khaled Nizar, marie son fils, le général algérien Khaled Nizar, marie son fils à Marrakech, il ne nous a même pas informé, on aurait pu l'aider, on va participer à ce mariage. En fait, quand ils ont fait l'enquête, les Marocains, ils ont compris que ça n'avait rien à voir avec le général Khaled Nizar, avec son fils, l'autre fait Nizar. Ça, c'est pour l'anecdote, c'est pour vous dire, et l'homonymie, comment elle peut susciter des situations de confusion. Donc, malgré les difficultés familiales dans le groupe Soplé, M. Lamin Nizar, il a créé une société immobilière importante en France, il a acheté des biens immobiliers chics dans le 16e arrondissement de Paris, le 16e arrondissement Ejmaï, qui devient en ce moment un village algérien, nous en avons beaucoup parlé sur Algérie Park, le 16e arrondissement France, c'est parmi les quartiers les plus chics, non seulement de Paris, mais de toute l'Europe, de tout le continent européen. Il a acheté des appartements, il a créé une société immobilière pour gérer ces biens immobiliers. Alors, cette société immobilière, cette société civile immobilière, elle s'appelle Sana, elle est située au niveau de la rue de la Pompe, l'une des rues les plus chiques et les plus préciseuses du 5e arrondissement, il n'a jamais fourni des explications par rapport aux autorités algériennes concernant cet investissement à l'étranger. Je le rappelle, je vais le rappeler après, parce que je l'ai toujours dit concernant la loi algérienne, mais d'abord, il faut savoir que Lamin Nizar, dans ces biens immobiliers, il a notamment, dans ces biens immobiliers dans le 16e arrondissement en France, il a notamment un duplex sur deux niveaux, au 6e et 7e étage, 4 pièces avec toutes les commodités, deux caves, une place de parking, il y a un sous-sol. C'est un bien immobilier qui avait été acheté déjà en 2004 à presque 1 million d'euros, 960 000 euros. 960 000 euros en 2004, aujourd'hui, en 2020, ça vaut minimum le double, ce n'est pas le triple, c'est-à-dire nettement au-delà de 2 millions d'euros. En 2016, la première société immobilière a été Sana, elle a été liquidée, d'ailleurs l'Assemblée générale le 2 mars 2015, mais les biens à nous ont été gardés, les biens de Lamin Nizar ont été gardés, il a même continué de fructifier ses biens immobiliers en France. Et nous avons contacté Lamin Nizar à la même reprise, où Kondalu, comment il a fait pour détenir des biens de plus de 1 million d'euros depuis 2004, alors que la réglementation algérienne, encore une fois je le précise, elle interdit catégoriquement aux hommes d'affaires, ou là aux entrepreneurs, ou là aux fortunes algériennes, d'avoir des biens à l'étranger. Nous avons les biens et les fortunes des algériens à l'étranger, ce n'est pas par plaisir ou là pour se venger ou là par jalousie, il y a une loi algérienne, l'article 8 du règlement 0701 du 3 février 2007, il dit clairement que la constitution d'avoir monétaire et financé immobilier à l'étranger par les résidents à partir de leurs activités en Algérie est interdite. En 2015, un assomplissement a été introduit, les hommes d'affaires algériennes et les Algériens qui ont de l'argent sont autorisés par la Banque d'Algérie à avoir un investissement à l'étranger à condition qu'il soit en rapport avec l'activité ou là qu'il soit un investissement qui complète l'investissement déjà réalisé en Algérie. J'aurais été dans la Ménosa, chez une société de produits laitiers en France, la Banque d'Algérie peut éventuellement l'autoriser. Par contre, tu ne peux pas utiliser ton argent quand tu fais du lit en Algérie, tu ne peux pas faire ton argent et investir dans l'immobilier du 16e allendissement. En plus, il y a des placements d'argent, le bien immobilier qu'il avait par l'ami Nazar et son épouse qui l'avaient acheté au début des années 2000 a été agrandi, ils ont acheté une seconde entrée sur l'avenue Paul Doumer, toujours dans le 16e allendissement, ils ont recouru à une agence immobilière pour laquelle ils ont versé une commission de 40 000 euros. Donc tout cet argent sortait depuis l'Algérie et il provenait d'activités économiques réalisées en Algérie. Ce qui est encore une fois interdit par la loi algérienne parce qu'elle est bien comme le dinar n'est pas une monnaie convertible, le devise est subventionné par l'État. Quand tu vas à la banque et tu fais des importations ou là tu veux surfacturer pour transférer des devises, ce sont les devises de l'État, que l'État te donne aux opérateurs économiques pour acheter dans la matière première, pour acheter, dans le cas des Nazars par exemple, c'est pour acheter de la poudre de lait, pour fabriquer du lait et des dérivés des produits laitiers. Sauf que les devises n'appartiennent à l'État. C'est la banque d'Algérie qui prend de ses caisses pour prêter, pour donner cet argent, même pas le prêter, pour donner cet argent aux opérateurs économiques afin qu'ils puissent importer dans la matière première où leur produit est fini. aux homens, ils mettent de l'argent, ils mettent des dinars dans les banques, ils touchent l'équivalent en devises, en dinars, pour pouvoir développer leurs activités économiques en Algérie. C'est pour ça que c'est vraiment interdit, parce que le dinar n'est pas convertible, il est subventionné par l'État. Moi je suis pour qu'on change de réglementation, et la réglementation elle est là, donc la loi elle est là, on la respecte, on la change, et pour la changer, c'est un modèle économique qu'il faut totalement révolutionner. Il faut rendre le dinar convertible, enlever les subventions sans que ne puisse se fonctionner le dinar, et là il y aura un choc économique important, un petit bouleversement, une période d'adaptation importante pour le pays. Ceci dit, au-delà du 16ème arrondissement, pour revenir à la Ménésar, il a créé une autre société en Espagne, à Madrid. Nous avons découvert le cours de nos investigations, mais cette société, c'est ma compagnie à Mercantile Del Café, et elle dégageait un chiffre d'affaires chaque année de 2,5 millions d'euros. Maintenant, elle est de la société, est-ce qu'elle a été déclarée aux autorités algériennes ? Bien sûr que non. Est-ce qu'elle a obtenu les autorisations de la Banque d'Algérie pour un tel investissement à l'étranger ? Malheureusement, non. Donc, si, à vous dire, des appartements au 16ème arrondissement, il a des sociétés importantes en Espagne, avec pratiquement presque 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, et tout cela, au-dessus des autorités algériennes, au-dessus, je ne sais pas si les autorités algériennes sont au courant, mais si nous, simples médias, nous avons pu faire une enquête et le découvrir, ce serait grave que les services secrets algériens ou la justice algérienne ne soient pas en informés. On s'est beaucoup acharnés sur les Hiddad, les Tahkout, les Olmis, parce qu'ils avaient, soi-disant, transféré leur argent à l'étranger, c'est un argent qui provient de l'Algérie, c'est un argent qui a été volé, investi à l'étranger dans des biens immobiliers et dans des investissements financiers. Il n'y a pas qu'eux, il n'y a pas que ces eaux légales qui sont connues, qui sont en prison. Il y a des dizaines, voire des centaines de fortunes algériennes qui continuent de posséder des biens et des investissements à l'étranger et qui n'ont jamais été inquiétés ou là, qui n'ont jamais été harcelés ou là, inquiétés ou là, convoqués ou là, priés de fournir des explications par les autorités algériennes et les services de sécurité. C'est le cas parfait de l'âme Nazzar et de sa famille. Est-ce que parce qu'il s'appelle Nazzar, ou là, est-ce que les autorités algériennes ont eu peur d'emmerder Nazzar parce qu'ils pensent qu'il a un lien de parenté direct avec le général Khal Nazzar ? Je m'en doute, j'en doute plutôt parce que c'est de notoriété. Un journaliste bien informé, comme un juge bien informé, comme un enquêteur bien enfermé, bien informé pourrait facilement vérifier qu'il n'y a pas de lien de parenté. Et même s'il y a un lien de parenté, même le général Khal Nazzar et ses homonymes, personne ne doit être au-dessus des lois de notre pays. Avec comme ça, un khafti rotaté tout à l'heure pour d'autres éclairages et d'autres révélations.